Shalom ou barakha à tous les amis. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la disparition de maman, Immi Morati, ma maîtresse, ma lumière, mon âme, Estreya Bat Messodi. Je voudrais dire un petit mot concernant les 40 jours qui se produisent depuis le 15 av, qui est un moment de joie, un moment de festivité, un moment où toutes les portes du ciel, je dis bien, toutes les portes du ciel s'ouvrent pour modifier l'être humain d'un passé peut-être obscur ou qui n'est pas confortable dans sa vie. Il y a 40 jours, ça c'est un grand secret, de booster, stimuler les 40 jours qu'il y a entre tout Béhav, c'est-à-dire le 15 av et le 25 Elul. Le mois qui va suivre Hav, c'est le mois de Elul et le mois dans le Cisodiacal et Bétoula, Vierge. Alors il faut savoir que le 25 Elul est un moment explosif parce que la naissance du monde, d'après nos sages, ça a été le 25 Elul. C'est un mois où nous pouvons obtenir une nouvelle naissance de nous-mêmes, autrement dire, une nouvelle vision d'un monde meilleur. Puisque les mondes, les créations qui se sont suivies d'une manière continue ou discontinue dans les ténèbres, puisque nous sommes dans une période frustrée, qui nous gêne, qui nous angoisse, qui nous inquiète, nous n'avons pas l'amour et la joie intérieure qu'il nous faut dans notre vie. Malheureusement, pour cette génération, parce qu'elle voit des choses, elle assiste à des choses, nos enfants voient des informations tragiques, douloureuses. Comment faire ? Alors bien sûr qu'il nous faut changer ce monde. En fait, le monde change par la vision qui nous change à l'intérieur. Lorsque nous changeons à l'intérieur, nous transformons, nous devenons un nouveau modèle de Bérychite, de création. Cette création commence le 15 Aves, nouveau Bétamigdash qui se construit, nouveau Mashiach qui arrive, une âme qui influence, une âme d'abondance, pour projeter la lumière du royaume céleste dans le monde, car plus le royaume céleste est voilé, alors le mal est dévoilé. Et plus le mal est voilé, alors le royaume céleste est dévoilé. L'apparition de ce dévoilement commence le premier jour du 15 Aves, tout Béhav. Il va y aller jusqu'à 25 Elul, lorsque a généré la création du monde par Akkadosh Bauchu, l'unique créateur. Ces 40 jours, en fait, c'est un cycle connu de ce nombre spécial de la transformation du fœtus à l'intérieur de la matrice de sa mère. 40 jours avant la formation du fœtus, disent nos salles dans le traité Sauta, il y a une voix céleste qui sort et qui dit la fille de tel pour un tel. Ça veut dire qu'il y a un nouveau mariage qui se fait tous les 40 jours dans la formation du fœtus. À chaque instant qu'une maman tombe enceinte d'un enfant, si à l'intérieur c'est une fille, 40 jours après la formation du fœtus, 40 seulement, 40, il y a une voix d'un ange céleste qui dit cette petite fille qui vient de naître, elle est destinée à un mariage à un tel. Ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la profondeur ? La profondeur, c'est que toujours, l'éternel crée la création du monde. Et ça se produit dans les 40 jours. Alors c'est vrai que ces 40 jours nous donnent accès à une nouvelle immersion dans un monde de connaissances. Comme dit Maïmonide que lorsqu'une personne immerge dans le bain rituel de purification, il nous faut savoir que sa première pensée, intention, car l'intention crée la réalité, lorsqu'il rentre dans l'eau et aucun cheveu ne sort de l'eau, lorsqu'il est immergé complètement, commence encore dans les 40 CA, c'est une mesure d'eau, quantité d'eau, 40 CA, 660 litres, il y a qu'il y a 750, peu importe, mais ces 40 CA, il renaît de ses cendres, il revient à l'intérieur du monde meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il devient une nouvelle édition, un nouveau modèle positif de soi-même pour voir et faire changer par sa vision nouvelle le monde. Et sa vision nouvelle, c'est de dire je suis un nouveau-né et que je n'ai plus un passé terne, obscur, mauvais. Je viens maintenant dans le présent éclairer un présent et un futur meilleur. Ça, c'est les 40 jours de tout Béhav à 25 qui se lèvent, 25 Elul. C'est pourquoi le 25 Elul, Dieu a choisi pour créer le monde parce qu'il veut nous faire passer le message, c'est le signe zodiacal de la Vierge, pour obtenir une certaine virginité d'un nouveau modèle dans les 40 jours pour que Dieu dise la néchama de tel pour un tel. Ça veut dire que la néchama du Mashiach, elle naît dans tout Béhav et elle va jusqu'à 25. Elul, dans le signe zodiacal, est vierge parce que le Mashiach sera une néchama vierge qui n'a pas touché l'impureté, qui n'a pas été souillée et nous attendons cela. Pour ma part, c'est ça ma vision aujourd'hui dans ce monde. Ce partage que je vous fais, partagez-le, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de santé, beaucoup de paix et je m'adresse surtout à tous mes followers, mes abonnés et surtout le groupe de la belle âme et la belle armée des PSOMS que je vois, j'assiste et j'observe que toutes les minutes et toutes les heures et tous les jours depuis 24 heures sur 24, il y a un roulement extraordinaire, unique qui se fait par la lecture de l'EPSOMS. J'aimerais citer quelques noms que je vois, quelques prénoms, mais pour ne pas froisser votre modestie, ne pas faire de différence entre d'autres personnes, entre les cas, je vous adresse avec tendresse, à la bonne adresse, une opulence, une abondance, un bonheur, surtout la santé. Prenez soin de vous que Hachem vous donne et vous inscrive dans le livre de la vie bientôt, le jour J. Rosh Hashanah, préparons ces 40 jours dans cette lecture des Téhéli et pensons à se renouveler et à se renouveler et à se renouveler Bereshit Baray, L'Oki, Métachamay, 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 Bereshit, 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 renouvellement, renouvellement, sagesse. Kol tov lachem, rachah ve'atzlachah b'cholmah assedem, Yeshua, les Hamishayel, Akadosh, que Hachem nous amène Mashiach, qui disent stop à toutes les souffrances et les malheurs que subissent les créatures de Hachem. Amen. Kol tov.